Et on y va pour la Biennale d'art contemporain, n'avait pas pu avoir lieu il y a deux ans en raison de la pandémie de Covid-19, cette fois-ci les feux sont ouverts, la Biennale d'art contemporain ouvre, les artistes investissent la capitale du Sénégal avec pas moins de 16 expositions dans le programme officiel, 450 manifestations dans le Hof, Sébastien Gédor, vous êtes l'envoyé spécial des RFI à Dakar, et cette Biennale fait un retour en force. Un retour en force et un saut qualitatif, un peu moins d'artistes, beaucoup mieux exposés, notamment dans l'ancien palais de justice de Dakar, abandonné. La sud-africaine Elri Joubert du collectif Tripe termine d'installer une gigantesque tapisserie en matériaux de récupération. Ça va faire 3 mètres de large et 7 mètres de haut, c'est un endroit incroyable, grand et ouvert, dont nous prenons possession avec l'œuvre. Le thème de la Biennale de Dakar cette année signifie « Forger en langue serrère », « Forger pour inventer ou à tout le moins comprendre un monde nouveau », c'est l'ambition du directeur artistique El-Hajmalik Diaye. Nous sommes dans une grande transition politique, culturelle, sociologique, économique. Il y a partout des changements et des troubles. Et c'est la raison pour laquelle on évite les artistes à narrer des histoires, pour tout simplement débrousser des chemins, nous aider à comprendre. Parce que le rôle des artistes, c'est d'être une nouvelle lucarne qu'on ouvre, des fenêtres qui nous permettent de voir loin. La Biennale de Dakar, pas moins de 16 expositions dans le programme officiel et 450 dans le hof, réparties entre des galeries, des centres culturels ou des restaurants où les artistes exposent aussi. Sébastien Gédor, Dakar, RFI. Et la Biennale d'Or Contemporain de Dakar, c'est jusqu'au 21 juin. Sous-titrage ST' 501